alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce 26 juin 2023 20 heure pile heure du québec heureux de vous retrouver merci à ceux qui sont abonnés ce qu'ils sont pas fait que maintenant merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens vraiment très très apprécié il ya des choses qui se passent j'ai tellement de distraction c'est hallucinant on sait plus vous mettre de la tête vraiment avec toutes sortes d'agenda sont avancés qui sont mis de l'avant qui sont mis en place par tous nos gouvernements de l'hémisphère nord entre autres ce qu'on appelle le globalisme en fait c'est probablement un mot d'académicien juste pour vous cacher la vérité quand on parle de globalisme on parle de communisme mais ça passerait pas donc on vous met ça sous le beau jargon inclusif le globalisme la globalisation le communisme répandu la semence du communisme répandue partout pendant ce temps là pendant qu'on un groupe de personnes dans l'hémisphère nord entre autres c'est donné la mission d'être comme ceux qui existent dans les autres pays qu'on a pendant des années appelées dictature tyrannie république de banane où on a censuré le monde qui s'opposait à qui au gouvernement ce qui exposait quoi le gouvernement exposait quoi du gouvernement les mensonges du gouvernement et plein d'autres choses sur la réalité que tu vivais ça c'était l'essence même de la tyrannie il ya une époque où l'hémisphère nord les médias de l'hémisphère nord exposer cette tyrannie des autres pays jusqu'à ce que la tyrannie soit exportée par le globalisme par les nations unies par le forum économique mondial et par toutes ses sbires l'industrie le 1% ou même pas qui contrôle la planète qui contrôle l'argent qui contrôle les ressources naturelles qui contrôle tous les gouvernements c'est beaucoup plus facile d'avoir une population qui est censurée qui est contrôlée qui est manipulée elle est beaucoup plus facile à convaincre que tout va bien qu'on est en train de piller toutes les ressources naturelles depuis des décennies qu'on met tout dans nos poches l'élite qu'on exploite les populations qu'on détruit la biosphère qu'on partage rien de nos bénéfices qui encore plus de pauvreté en 2023 qu'il n'y en a jamais eu qu'on nous endorme avec des agendas de lgbtq plus c'est toutes sortes d'insignifions mais ce qu'on veut par dessus tout c'est que vous soyez à leur service non éveillé et censuré donc la censure qu'on exposait que nos médias exposaient que tout le monde exposait le totalitarisme et l'ont raconté l'histoire de il ya des milliers de de protestataires il ya des milliers de représentants de l'opposition de plein de pays de république de bananes qu'on appelait république de bananes et tyranniques qui sont emprisonnés qui ont disparu que tu n'entendras plus jamais leur nom prononcé nulle part parce qu'ils sont éliminés et ces gens-là prévenaient l'hémisphère nord de ce qui se passait dans leur pays et naturellement ils étaient censurés on disait à la population dans les nouvelles des médias d'état ben non tout ça c'est du mensonge on est bien ici vous voyez tout va bien c'est extraordinaire que ce qui s'opposait à la réalité c'est toi qui le vit tu le sais si ça va bien ou non les médias peuvent te projeter toutes sortes de l'image sur un écran ben tu le sais que c'est pas réaliste c'est pas ce que tu vis même chose ici on l'a vu surtout pendant la pandémie la censure s'est installée mais depuis un bon bout de temps la censure est installée et tout ce qui est pas conforme à l'idéologie gauche historique globaliste communiste vu de l'élite qui veut te faire croire que tout est si formidable avec le globalisme et la socialisation de la société et toute la bullshit de la gauche historique ben si tu comptes ça on a vu depuis plusieurs années la censure s'installe et ça va même jusqu'à des emprisonnements maintenant dans nos pays on a vu avec les camionneurs qu'est ce qui est arrivé saisie de tes comptes en banque et ainsi de suite dépendamment jusqu'où tu veux aller dans tes actions naturellement un gouvernement va se sentir menacé par des actions comme celle là pas par toi puis moi qui critiquent sur internet mais ça commence déjà à être censuré sur internet un groupe de personnes qui dit non ça c'est inacceptable on n'accepte pas ça ça c'est de la c'est du discours haineux de critiquer ton gouvernement les décisions que ton gouvernement a prise ou quoi que ce soit ça devient comme dans les pays communistes et totalitaires qu'on exposait ça devient du discours haineux ça devient de la désinformation mais c'est nous autres qui vivons la réalité tu comprends mais de d'exposer la réalité ça devient de la désinformation était censuré et etc 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 donc chers amis on est dans un moment très critique et ça prend beaucoup 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 de prudence et faut ça prend beaucoup d'éveil aussi pour qu'on puisse renverser cette tendance qu'on appelle la globalisation qui est le communisme qu'on installe compte gouttes mais le compte gouttes qui est gros tout ça par l'élite qui possède et contrôle tous les pays tous les gouvernements toutes les ressources naturelles toutes les banques et tout l'argent tout appartient à deux groupes principaux vanguard black rock qui composent toutes les cellules de ta société de ta vie de ce que tu possèdes appartient à ces deux groupes d'investisseurs qui chapeautent et qui contrôlent tout le reste les médias inclus les parlements inclus tout sans exception pendant ce temps là il ya toute la distraction qu'on nous met au menu mais tu sais c'est comme quand tu arrives dans un resto et tu as un menu simple c'est pas long avant de prendre une décision mais quand on te donne un menu le restaurateur te donne un menu et il ya certains restaurants comme ça j'ai travaillé souvent des restaurants grecques qui incluent toutes sortes de cuisines vont mettre du chinois du québécois du français de tout tu as un menu de 15 pages avant de prendre une décision puis de faire un choix c'est plus long donc c'est pour ça qu'on garde dans la distraction avec un menu tellement plein mais de choses qui sont pas mangeables puis qui sont insignifiantes puis qui devrait même pas être dans le menu pendant ce temps là il ya quelque chose qui devrait nous inquiéter énormément c'est ce qui s'est passé en Russie qu'est ce qu'on est en train de planifier qu'est ce que le système parce que on le sait tous les gouvernements sont contrôlés dont poutine est contrôlé aussi son gouvernement est contrôlée aussi contrôlée par vanguard par black rock par klaus schwams par toute l'élite donc qu'est ce qu'on est en train de préparer et c'est ça qui est probablement à la source de beaucoup de distractions ce moment et ce qui se passe aussi en israël le jerusalem post nous rapporte maintenant que deux roquettes ont été tirées sur israël depuis la cise jordanie ça c'était pas arrivé depuis 18 ans les roquettes tirées de jenine ont explosé sur le territoire de l'autorité palestinienne les forces israéliennes sont arrivées sur les lieux et enquête sur l'incident voir les images là ici les palestiniens ont lancé lundi donc ce matin deux roquettes vers israël souverain depuis la région de jenine à rapporter de sa hale ils ont atterré à l'intérieur du territoire de l'autorité palestinienne sans toucher aucun israélien ou emplacement israélien c'était la première fois qu'une roquette était tirée sur israël depuis la cise jordanie en 18 ans l'une des roquettes est tombée à 5 mètres de la zone de lancement et l'autre a atterré à 80 mètres à indiquer de sa hale bien qu'un examen de l'épave a révélé que les roquettes étaient pleines aucun matériau explosif n'a été trouvé dans les épaves cela suggère que les roquettes étaient soit un coup publicitaire soit un essai qui n'était pas destiné à exploser au moment de mettre sous presse on ne savait pas si ceux qui avaient effectué les lancements avaient plus de roquettes ou de matériaux explosifs d'une manière générale les roquettes se sont révélées être d'une conception primitive a déclaré de les roquettes ne constitue pas une menace pour les communautés israéliennes de la région a-t-il déclaré même s'il n'était pas si clair parce qu'elle n'avait pas la portée nécessaire pour les frapper ou à cause de d'autres problèmes techniques les forces de sécurité israélienne sont arrivées sur les lieux et ont mené des recherches dans le secteur et n'ont pas signalé encore d'arrestation pendant ce temps-là une énorme tâche noire quatre fois plus grande que la terre est apparue sur le soleil un phénomène céleste remarquable est apparu et attirant l'attention sur une tâche colossale qui éclipse la taille de notre planète ce spectacle spectacle captivant visible à l'oeil nu est étonnant mais les experts mettent en garde contre les calamités potentielles qui pourraient s'en suivre les tâches solaires indique des zones où les températures sont plus basses que dans les régions environnantes positionnées de manière inquiétante vers notre planète la tâche solaire à une probabilité précaire de 20% déclencher une éruption de classe x immensément puissante capable de provoquer des pannes d'électricité généralisée on parle encore quand on arrive toujours toujours à cette fameuse tempête géomagnétique qui va nous frapper qui va nous transporter dans le temps mais vers l'arrière à l'ange de pierre où on n'aura plus d'électricité pendant des années ça s'en vient on nous prépare à ça sans arrêt alors que la communauté scientifique surveille de très près cette tâche noire la national océanique et la post-american administration reste vigilante prête à diffuser des mises à jour en temps utile si cela s'avère nécessaire donc puis on suit ça vraiment très 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 inquiétant pendant ce temps là un porte avions américain arrive au vietnam c'est rapporté par l'agence presse merci à je sais plus quel abonné m'a envoyé ça mais merci c'est vraiment très intéressant un porte avions américains est arrivé dimanche dans la ville de damang dans le centre du vietnam quelques semaines après que hanoï est protesté contre les navires chinois naviguant dans ses eaux donc on voit il ya une escalade et ça se je peux dire que ça se sent partout vers quoi on se dirige il n'y a pas grand monde qui est capable de de le comment dire de le dire avec précision mais on s'en va vers quelque chose d'assez hallucinant pendant ce temps là au niveau des astres et des météorites il ya une mission un autre lien qui m'a été envoyé qui est en train de qui va aller explorer un estéoré doré qui serait d'une valeur de neuf n'est que bien ça neuf mille cent neuf mille cent quadrillions d'euros et ça va être exploré par la nasa que c'est que je pense qu'on fait on s'en va chercher de l'argent dans l'espace beaucoup d'argent parce que l'élite en a jamais 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 assez et c'est ça va être assez fascinant de voir comment tout ça va se terminer pendant ce temps là une dernière nouvelle concernant tous ces mouvements militaires ok c'est très 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 inquiétant strange sand rapportait justement qu'aux états unis on avait d'énormes d'énormes mouvements militaires partout dans plusieurs états j'essaie de retrouver le lien je l'avais des mouvements militaires ça c'était le 17 juin pas si longtemps massif signalé dans plusieurs états des états unis pourquoi toute cette activité militaire soudaine sur le sol américain s'agit-il d'exercice tout se déroule presque en même temps dans plusieurs états unis dans plusieurs états des états unis ou est-ce que que c'est quelque chose de plus grand qui est en train de se passer il ya plein d'images de gens qui ont filmé tous ces mouvements militaires partout aux états unis donc je laisse ça dans la boîte de description vraiment quelque chose se prépare moi je voulais dit avant l'été avant la fin de l'été on va vivre quelque chose de majeur qu'est ce que ce sera mon instinct dit que c'est dans ces trois possibilités soit que ça va éclater avec un conflit mondial à cause de la russie à cause de la palestine à cause de la chine ou soit on va avoir une tempête géomagnétique sera naturelle ou provoqué je sais pas ce sera un mystère mais quelque chose de gros se prépare quelque chose de très très gros je laisse tout ça dans la boîte de description et bonne soirée quand même et bonne soirée quand même Sous-titrage ST' 501